Et salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien On se retrouve avec le frérot Sofiane Salut frérot Salut à toi frérot, salut à vous tous Pour une vidéo les amis que vous attendez depuis un moment Puisque vous savez qu'il y a quelques temps C'était mi-janvier à peu près On était allé dans les locaux de Konami Et on n'avait pas pu résister On avait été obligé de vous teaser un petit peu En vous disant qu'on ramenait du lourd Des infos lourdes Et c'est vrai que vous êtes un petit peu en train de nous harceler Là depuis quelques temps, et c'est vrai qu'on a mis du temps A sortir la vidéo Moi je vais dire la vérité, c'est pas de ma faute, c'est Sofiane Il a déménagé, bon mais bref C'est pas grave les amis Je suis désolé les amis, je suis désolé, déménage Ça y est, maintenant j'ai emménagé Il me reste encore 2-3 petites bricoles à faire Parce que j'étais un petit peu en travaux, mais ça y est C'est fait les amis Et donc les gars, on n'est pas revenu avec des infos Pétées, qui servent à rien Non, non, là comme vous avez vu dans le titre De toute façon là vous voyez le titre On va parler de PES6 Possiblement porté sur PS4 Qui arriverait sur PS4 Et on va tout vous expliquer Puisque vous allez voir qu'il y a plein de choses à dire C'est bien Déjà, mon petit Sofiane Est-ce que raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé Pourquoi on a été chez Konami, etc Vas-y, dis-nous tout, c'est toi le boss C'est moi le boss Après toi frérot Non, ben voilà, clairement Moi Konami, j'ai déjà été plusieurs fois Luthor, c'était sa première fois Il y a une première à tous les amis Vous le savez Et voilà, on y avait été Pour déjà rendre visite Je crois qu'on avait même été après Récemment à un match du PSG avec eux Enfin bon, bref Ouais Et on a fait des parties Tous ensemble Luthor, il nous a fisté Luthor, il est arrivé Il a dit bonjour à tout le monde Je mets la volée à Clip Il m'a mis la volée à moi Au responsable Konami Tout le monde Il est arrivé là Ah je suis J'aime pas me vanter Arrête C'est vrai C'est vrai Il a dit Voilà Clairement Et pendant que Luthor jouait avec le responsable Konami Parce qu'il est malin ce Fiat Moi j'en ai profité pour Que pendant il était en train de jouer Moi je posais des questions Forcément A la fois sur l'évolution de PES Et également sur PES 6 Et là les gars Et là Moi j'étais en train de jouer Et Sofiane il pose une question toute simple Il dit Ouais ce serait bien PES 6 sur PS 4 Voilà Et le mec Il tombe en plein dans le mille Parce que le gars Qu'est-ce qu'il te répond ? Bah il m'a répondu Oui clairement C'est en cours de négociation Maintenant on est en train de le voir Pour les droits du moteur du jeu Le gars c'est un génie Il pose une question Des PES Il y en a 5 ans Non il n'y a pas 50 Il y en a 19, 18 Voilà Il pose PES 6 Et il lui dit C'est en négociation En fait ce qui pose problème C'est que le moteur graphique Quand ils achètent les droits d'un moteur graphique Moteur du jeu Bah les droits Oui les droits Oui le moteur du jeu Moteur graphique du jeu Les droits en fait sont Sont datés quoi Vous les achetez pour un certain temps Et bah du coup là Ils les ont plus Donc ils doivent les racheter S'ils veulent nous sortir le même jeu Et donc c'est en négociation Qui dit négociation Dit du concret Dit que c'est vraiment un projet Et c'est pas un truc Qu'on vous balance comme ça Il nous a sorti une petite phrase Etc D'ailleurs Parce que Sofiane il m'a dit On va vous dire la vérité les gars Sofiane il m'a dit On va faire la vidéo frérot On va leur expliquer ça aux viewers Il me dit Je suis sûr Qu'il y en a qui vont dire Que c'est pas vrai Que c'est du fait Et qu'on a pas de preuves C'est vrai tu m'as dit ça C'est vrai tu m'as dit ça C'est ça Ouais mais clairement Clairement Parce que voilà Vous 99% des abonnés Vous êtes des petites bombes Mais il y a des relous On va pas se mentir On va pas se mentir Et je dis à Sofiane Envoie un message écrit Au responsable de Konami France On mettra le screen Il te répond Il te répond Il te répond pas Il me répond pas Il me dit c'est fait Et deux secondes après Sofiane il me dit Il est déjà en train de me répondre Et là il te répond quoi Dis nous Dis nous exactement Parce que c'est toi C'est pas moi Dis nous on mettra le screen Voilà on mettra le screen Clairement je lui dis Hey j'espère que tu vas bien Petite question Aurais-tu de nouvelles infos Sur les nouveautés PES 2020 Et concernant les droits PES 6 Tu as des news également Merci Avec un petit smiley Et là il me répond Hello Oui J'ai des nouvelles sur PES 2020 Mais autant te dire Que je ne peux rien te dire Avec un petit smiley Et pour le second Je pousse à fond C'est quoi pour le second Bah le second j'ai parlé de quoi Les droits de PES 6 Les amis Les droits de PES 6 Pour le voir arriver Sur des consoles next gen C'est Donc Voilà Clairement Ce serait des conneries Il n'aurait pas Ce serait pas vrai Il n'aurait même pas répondu Il aurait dit Pourquoi tu me parles de ça Ça veut bien dire Que c'est en projet Que tout ce qu'on vous a raconté là Est vrai Et ce qu'on peut dire Sur PES 2020 Les seules choses qu'on peut dire Et ce qu'il nous a dit Quand on était là-bas Sofiane Il nous a dit Je ne peux rien dire Mais ils travaillent beaucoup Sur le contenu Tu te rappelles ? Ouais c'est ça Franchement je me rappelle Donc là Cette année On est tous à dire Qu'il est énorme le jeu Que ça manque de contenu Apparemment Ils nous entendent Voilà Konami Ils ne sont pas débiles Et ils travaillent Maintenant qu'ils ont peaufiné Le gameplay Qui pour moi Est très bien Même si ça peut toujours être amélioré Il y en a bien qui vont me dire Ouais mais il y a du script Machin et tout Oui mais regardons la concurrence Voilà le gameplay Moi je pense que ce n'est pas la priorité Maintenant C'est le contenu Apparemment ils travaillent là-dessus Pour en revenir à PES 6 Donc comme je vous dis Il corrobore Il corrobore Ce qu'on est en train de vous dire Donc on n'est pas Attention Attention On n'est pas en train de vous dire Que ça va sortir à 100% À cette date Ou quoi C'est un projet Comme tout projet Il y a des projets des fois Qui tombent à l'eau Auquel cas Nous on n'est pour rien On ne sera autant déçu que vous Voilà clairement Dites-vous que On n'est pas là En train de vous dire Qu'on a balancé l'info à Konami On ne sait pas ce que ça donne Non Nous on a eu l'idée On a transmis à Konami On a reposé la question Konami approuve le projet Il l'a fait remonter A qui le droit Avec les gros gros boss Et c'est en cours de négociation Pour les droits Du moteur du jeu Donc ce qui veut dire Que Konami a envie De sortir Ce nouveau PES 6 En remasterisé En HD Sur PS4 Sur PS5 Je ne sais pas Ça peut sortir En septembre Ça peut sortir L'année d'après Aucune idée Voilà Moi ce que j'espère C'est que Ce projet Va avoir le jour Parce que c'est un projet Qui parle pour tout le monde Les amis Ça ne parle pas que pour moi Que pour Luthor Que pour mes amis C'est le jeu ultime de foot C'est le jeu Auquel on a passé Des heures et des heures Il y a de ça 13-14 ans C'est pour ça qu'on vous en parle Qu'on ne garde pas ça pour nous Exactement Et ils savent Ils savent très bien Ils savent très bien Que s'ils sortent Un jeu N'importe quel jeu Marqué PS6 Ils vont en vendre Même des mecs Qui sont passés sur FIFA Ils reviendront juste pour ce jeu Parce que ça a marqué Toute une génération A cette époque là C'est pas dur FIFA n'existait pas Personne jouait à FIFA C'était le monopole total Sur PS6 C'est clair FIFA était loin Derrière PS5 A l'époque PS5 PS6 C'était les meilleurs jeux de foot Qu'on pouvait retrouver Ensuite FIFA A repris le dessus Déjà ils avaient inventé Le mode foot Etc Car il y avait énormément De monde Ça c'était quand même Une idée de génie Une révolution Ah oui Clairement c'était top Et faites nous confiance Les mecs Vous nous connaissez quand même Ceux qui sont abonnés A nos chaînes Si vous n'êtes pas abonné C'est le moment de s'abonner Le petit like Voilà Bim on en parle plus Vous nous connaissez les mecs Avec Sofiane On est pareil On est des chiens galeux Donc à chaque fois Qu'on va voir le mec de Konami On va lui reparler On va le saouler On vous donnera d'autres infos Parce que nous On est hypé De fou Là cette année Vous avez vu Qu'il y a possibilité De rejouer à PS6 Sur PC En ligne J'avais sorti une vidéo D'ailleurs Preuve que ça intéresse Beaucoup de monde C'est la vidéo Qui a été plus une de ma chaîne Plus de 60 000 vues A l'heure actuelle Donc voilà Ce jeu est aimé Ce jeu est aimé Il n'y a rien à dire C'est clair Maintenant Moi pour moi On va en parler Avec le frérot justement Pour moi Il y a 4 possibilités Pour ce jeu Et je voudrais avoir ton avis Et d'ailleurs le vôtre aussi Pour moi C'est soit Ils prennent le jeu Tel qu'il était Exactement comme il était Et ils nous le mettent Sur le store A bas prix Et donc on peut y jouer Avec les anciens graphismes Etc A bas prix Peut-être avec le mode en ligne Rajouter Allez pourquoi pas Déjà là moi Je ne sais pas ce que tu en penses Je serais super content Bien sûr Bien sûr Même moi je serais déjà super content Je serais au top du top Je serais content Deuxième possibilité pour moi Ils prennent ce jeu Ils améliorent un petit peu Les graphismes Pardon Ils sont capables De lisser un petit peu Les textures Etc Ils nous ajoutent Pourquoi pas Quelques petits modes en ligne Et là ils nous le vendent En version boîte Mais bas prix Comme certains jeux remasterisés Qu'on a été fait il n'y a pas longtemps Crash Bandicoot Etc A une trentaine d'euros Là Ce serait pareil Encore mieux je pense Encore le kiff encore plus Clairement Clairement Troisième possibilité Là Carrément un nouveau jeu Qui pourrait s'appeler Pourquoi pas PES 6 HD Où là Ils nous mettent Le même jeu Avec Les mêmes caractéristiques Le même gameplay plutôt Mais avec des graphismes Actuels Avec de nouveaux modes de jeu Vraiment Un nouveau jeu Clairement Là forcément Un triple A Qui se vendrait 70 euros Voilà Et là Mais là Ce serait un truc de fou Avec du coup Imagine les anciennes équipes Et aussi les équipes actuelles Ça pourrait être dingue Ça serait ouf ici Ça serait ouf ici Tu t'imagines Reprendre l'Inter de Milan Comme sur PES 6 Avec Adriano Tout ça dedans Mais oui Imagine en ligne En ligne T'affrontes Je sais pas T'as le Barça actuel Avec le Barça de l'époque Oh là là Ça pourrait être dingue Imaginez Ça pourrait être dingue Imaginez Les Barça de l'époque Tu vois Avec le Barça actuel C'est Et pour nous Imaginez les possibilités De vidéos Rien que moi Rien que d'y penser Ça me fait rêver Déjà Rien qu'au niveau du contenu Au contenu Pour toute l'année On en aurait Le comparatif Ce serait ouf L'ancien Le Nouveau Barça L'Inter de Milan Tout ça Mais oui Ouf ici Le Paris Saint-Germain C'est clair Paris Saint-Germain Même à l'époque On a même parlé du Paris Saint-Germain Il y avait même Zlatan sur PES Mais c'était C'était un monstre Les gars C'était un monstre On pouvait même pas Le bouger C'est voilà Ça serait super De pouvoir faire Ce genre de comparatif Une dernière possibilité Qui n'est pas ma préférée Dites moi ce que vous en pensez Frérot Il va se positionner Ce serait que dans PES 2020 Il y ait une partie PES 6 Avec pourquoi Un mode PES 6 Je trouve que ce sera un peu gâché Je sais pas ce que t'en penses Je trouve que Les modes de jeu Ouais Les modes de jeu C'est pas leur point fort Ces dernières années On va pas se mentir J'ai peur qu'ils nous gâchent Un peu le plaisir On a aucune info là dessus C'est que des supputations Moi je pense Honnêtement De mon point de vue Je pense que Après ça reste que mon point de vue Si Conan C'est en train de faire Des négociations Avec le moteur du jeu Pour pouvoir acquérir Les droits Afin de sortir PES 6 Autant sortir Un jeu à part Et non pas sortir ça Avec le PES 2020 Ou 2020 Donc toi tu serais plutôt Sur la première Ou la deuxième possibilité Moi clairement Vous voulez mon ressenti Ce que je veux Bien sûr Voilà On va le dire Ah oui Le ressenti De Sofiane Mugic Donc clairement Mon ressenti Moi ce que je voudrais C'est un jeu A part entière PES 6 HD Avec Même si il coûte 70 euros Je mets les 70 euros Si c'est Bah bien sûr Le gameplay d'avant Donc pour ça Voilà Konami On veut garder le gameplay A l'ancienne Avec la modélisation D'aujourd'hui De nos jours Ah ce serait ouf C'est un rêve C'est un rêve les gars Donc les amis Comme je l'ai dit Dans la vidéo de Sofiane Puisqu'on a fait une première partie Sur la chaîne de Sofiane Là tous les deux pareil Mais on parle de choses différentes Excusez-le Il est en train de décéder Mais c'est pas grave Voilà j'ai tout scellé bien Tout va bien C'est bon Il est vivant Donc comme je vous disais Les mecs Comme je disais Sur la vidéo de Sofiane Bah les youtubeurs PES On n'est pas 5 ans Donc Konami Ils nous connaissent tous Donc ces vidéos là Elles vont forcément Revenir à leurs oreilles Et d'ailleurs Ça ne m'étonnerait pas Qu'on ait un petit message Sofiane Une fois qu'elles seront sorties Peut-être qu'il va nous dire Vous auriez dû fermer votre bouche Mais c'est pas grave Nous on assume On assume avec Sofiane Mais il faut que ça fasse du buzz On prend des risques pour vous Ça se trouve On n'aura plus le droit D'aller chez Konami A cause de cette vidéo Donc faites nous péter Du buzz sur cette vidéo Partagez-les partout Parlez-en autour de vous Parce que là Même si vous n'aimez pas PES 2019 Et que vous êtes plutôt Sur FIFA Mais là on ne parle pas de PES On ne parle pas de FIFA On parle de PES 6 Une légende Qui a marqué toutes les générations Donc les amis On compte sur vous Parce qu'on est avec vous On est dans le même bateau Donc il faut faire avancer les choses Tous ensemble les amis Voilà Clairement Il a tout dit Vous savez Il est en fin de décès là Bon les amis On vous fait des bisous N'hésitez pas à aller voir La vidéo de Sofiane Qui va être dans la description Et comme je vous dis Lâchez Lâchez les pouces Lâchez les partages Les frérots J'espère que cette vidéo Vous a plu Et dites nous vous Quelles possibilités Sur les 4 cités Vous préféreriez Ou alors peut-être Que vous avez d'autres idées Et bah Du coup Allez-y Dites nous ce que vous en pensez En commentaire Les idées que vous pourrez avoir Nous après On soumet toutes les idées Voilà Exactement Et croyez-vous Croyez-nous On vous tiendra au courant Dès qu'on aura des infos Alors on fera peut-être pas Une vidéo à chaque fois Parce que voilà Mais voilà Nous on vous dit tout C'est soit pendant nos lives Soit dans l'onglet Communauté sur Youtube Sur Twitter également N'hésitez pas à nous suivre On partage beaucoup de choses Des bisous les amis C'était Sofiane Et du Thor Et on vous dit à la prochaine Peut-être sur PS6 Ciao Ciao les amis Merci d'avoir regardé cette vidéo Mon poteau Et n'oublie pas le gros like